jeudi 19 janvier 2023 mesdames et messieurs bonjour à bonne arrivée georges combattants bienvenue encore chez nous bonjour jester bonjour tout le monde voici encore un nouveau numéro et nous vous demandons bonne écoute et bon suivi merci les mouvements citoyens groupes de pression ainsi qu'il y a quelques opposants acquises le président chisekedi en fait c'est l'eau et la police du président chisekedi a réprimé une manifestation pacifique à goma qui visait bien sûr l'intérêt général du peuple congolais vous allez de paix ici à goma comment vous réagissez face à cette déclaration surtout des manifestants qui acquise la police d'avoir réprimé une marche qui était pour table pacifique tout d'abord je vais placer la police n'est pas pour discer la police n'appartient pas ça c'est sur les manifestants qui les disent oui j'ai relayé de courger les manifestants à tous les manifestants la police n'appartient pas à discerkedi non plus à l'idps moi encore à kabila si la police est appartenait à kabila elle serait partie avec kabila la police elle est républicaine et la police agit sous l'autorisation des autorités locales une fois l'autorité locale n'a pas consenti ou n'a pas donné l'accord pour telle ou telle autre chose la police est là comme un instrument soit des répression soit des récolter les effractions soit d'engadrement ou d'accompagnement alors pour la manifestation d'hier je savais c'est très bien que les les mouvements citoyens étaient déjà prévenus que la marche n'allait pas avoir lieu et comme la police est au service de l'état de l'autorité locale la police est au service du peuple georges oui j'ai dit ceci la police c'est un instrument parce que l'état c'est un appareil qui a plusieurs instruments alors la police est un des instruments que l'état utilise pour faire régner l'ordre régner l'ordre ou soit peut-être suivre l'ordre rétabli par l'état quand une autorité dit que nous n'avons pas trouvé cette marche opportune parce que c'est là que la province vit ces derniers temps il semblerait que la ville serait déjà infiltrée par le rwanda m 23 alors ce serait peut-être aussi une imprudence d'organiser une marche comme nous l'avons toujours fait à des moments comme celle ci et peut-être regretter un peu après et c'est pourquoi l'autorité d'abord a dit que non 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 c'était pas le moment l'autorité plusieurs fois a toujours accepté que les manifestations se tiennent pourquoi elle n'a pas accepté que celle d'hier ait lieu c'est à dire il y avait une cause et d'ailleurs dans la lettre du maire de la ville il a indiqué très bien que nous sommes ouverts et nous sommes disposés à rencontrer au moins trois délégués des organisateurs pour une causerie chose qu'ils n'ont pas parce que c'est comme s'ils aient fait un forcing et quand il y a un forcing certes qu'il y aurait toujours des petites conséquences qui devaient surgir et voilà parmi les conséquences la police a évoqué des blessés certains journalistes interpellent d'autres mais d'abord pour les journalistes un policier qui qui blesse les journalistes ou un policier qui qui interpelle les journalistes il n'est pas professionnel les journalistes n'est pas arrivé à un lieu où il n'y a pas un fait social c'est là où il y a quelque chose pour les journalistes s'amènent mais les journalistes ne s'est jamais invité dans la rue un policier qui peut toucher les journalistes il faut qu'ils soient sanctionnés qui seraient traduits en justice c'est pas sous votre régime le régime ne demande pas aux policiers d'aller les traquer les policiers non les journalistes ou bien journalistes la police ne peut pas autoriser disons l'état où le régime n'est pas autorisé policiers d'aller traquer les journalistes moi encore peut-être un homme je ne sais pas les hommes des médias la police est là par contre pour faire l'ordre et surtout ramasser les infractions bien sûr si un journaliste est aussi tombé dans une infraction la police est là pour le réprimer d'accord alors je vous avais suivi le chef de l'état bien sûr son dernier discours sa dernière déclaration sur la social sécurité c'est ce qu'il a dit d'ailleurs d'ailleurs le chef de l'état a été très clair je vais tout simplement me résumer il a dit nous avons constaté que les rwandans ne veut pas respecter tout le monde donc il méprise toutes les organisations tant qu'au niveau international et au niveau national même régional et alors de ce fait le chef de l'état a dit c'est ce que nous avons décidé de passer à une vitesse supérieure pour vous dire qu'il a déjà pris une autre option ce n'est plus l'option de vous louter de vous demander aller à sabine par les paroles par des verbes peut-être par même des recommandations c'est à dire il ya déjà une option qui va arriver à table cette option là seul le chef de l'état avec ses liétinards connaissent cette option c'était attiré encore c'est qu'à gamme effectivement quand il a répondu cette semaine c'est la rwandaise n'a été clair d'ailleurs c'était pas une journaliste laisser il s'est fait passer comme un journaliste donc c'est 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 d'ailleurs je vous voyez comment voyez comment les rwandais travaillent toujours dans des sales besoins vous faites passer une femme journaliste alors qu'elle n'a jamais été avant qu'on y revienne il faut donner un peu de détails là-dessus par rapport à cette question la dame qui s'est fait passer comme journaliste quand il a posé la qu'elle a posé pardon la question présente c'est ce qu'elle dit à davos et s'improviser donc comme journaliste et s'appelle claire à kamanzi elle est la patronne d'une organisation rwandaise donc ça s'appelle le rwanda développe management board rdp équivalent à de l'fpi en rdc donc voilà donc c'est ça et là la tête de cette organisation rwandaise et du coup donc donc c'est c'est fait passer comme jour dans la question mais malheureusement il semblait que sa question parce que ça fait encore le régime en tout cas j'ai compris imaginez c'est un agent de l'administration donc cette question elle était réellement tentative c'est à dire c'était une question pour vouloir toujours protéger le régime des cadres malheureusement pour cette dame et pour son chef c'est qu'elle a été claire et il a informé toute l'assemblée c'était une très grande assemblée il a dit pour nous pour résumer les sécurité dans les grands lacs c'est le rwanda imaginez cette france les sécurité dans les grands lacs dans toute la région c'est le rwanda pour vous dire que aussi la gamme est à la manette au rwanda il n'aura jamais de paix parce qu'il a déjà expérimenté la gamme a été à difficulté avec la chimie donc avec le burundi kagam a été à difficulté avec la tanzane avec l'ouganda dernièrement chez nous c'est permanent c'est perpétuel pour vous dire que kagame c'est un produit qui n'est pas consommé par la région c'est un produit à varier c'est un produit pourri c'est une pourriture mais ça c'est dix jours non moi j'ai bon laisse moi l'expression c'est un président c'est un chef de l'état quand même c'est c'est un produit non consommable chez vous à l'idée peste pour la sécurité de la région c'est qu'il y a été clair les problèmes de la sécurité dans la région du grand lac s'appelle le rwanda et les accès à l'âge et c'est très bien c'est à dire c'est une fois le rwanda connaissait un changement de régime la paix dans le grand lac sera déjà totale le plus même perdre beaucoup d'argent pour faire toujours la guerre des guerres inutiles et non justifiées c'est à dire qu'il faut qu'on fasse tous nos miens pour que kagame soit écarté de la carte la fois passée je disais aussi que un jour kagame risquerait d'être déjà être hors carré voilà déjà la révélation qui a suivi ma prophétie c'est qu'elle dit qu'il dit que kaga disons les problèmes du grand lac s'appelle le rwanda c'est à dire qu'on fait allusion à quoi on résume kagame et kagame c'est une fois tous les pays amis de la région du grand lac pouvait signer pour écarter kagame la paix sera là kagame n'est plus moi je sais très bien que dans les jours à venir kagame ne sera plus d'actualité mais c'est l'homme fort pour le moment de la région il n'est pas fort actuellement il pourquoi kagame plaire chaque jour il était au jour de réunion chaque jour chaque semaine kagame est toujours au micro pour dire qu'il commence à crier parce qu'il est malmené il est menacé il ne sait plus comment vivre kagame doit laisser le pouvoir au rwanda il doit laisser le pouvoir au rwandais qui aiment la paix et surtout la sécurité avec ses voisins et nous allons accompagner ces gens là ce qu'ils vont se donner l'audience de voir écarté kagame du pouvoir parce que c'est ce qu'il avait dit nous devons aider le peuple rwandais de s'écarter du régime de kagame chose qui n'est pas facile c'est facile en fait c'est la politique je ne dirais pas que c'est facile comment mais au moins en politique il y a toujours des surprises il a des soutiens kagame c'est vrai nous avons connu mon bouton moi j'ai grandi totalement sous mon bouton parfois nous d'ailleurs à l'école primaire on devrait savoir où on devrait connaître le nom de notre pays on se disait ceci entre guillemets qui est le mobutu du rwanda qui est le mobutu de kenya parce que nous on prenait le mobutu comme un titre présidentiel on ne sait pas que mon bouton signifiait seulement un individu mobutu qui était président du zahir moi on croyait qu'être mobutu c'est être président et mobutu a été réellement je dirais un roi des rois un roi des rois un roi des aïres pas de la région un roi des rois parmi la dans la région la politique de plusieurs pays dans la région avait été toujours réflexé par mon bouton c'est pourquoi on disait ah c'est à dire une fois quand vous arrivez au pouvoir là-bas donc il faut mettre déjà mon bouton de l'autre côté là mon bouton a régné comme d'ailleurs kagame n'a pas connu de succès comme mon bouton mais finalement mon bouton a été toujours écarté d'accord kagame aussi surtout est à télécharger mais c'est pas ça j'assure c'est pas vous congolais de décider son avenir en fait nous avons pourquoi cela nous avons trouvé que nous avons essayé plusieurs fois que kagame n'est pas il est inchangiable vous coopérez avec lui le matin le soir il tourne le dos d'ailleurs il y avait j'aimerais donner quand même une certaine précision d'un erreur ici qui c'est qu'elle a été vraiment la vie à kagame jusqu'au point que kagame a été même amené à gomme jusqu'à de la gomme on a écrit que réellement il y a déjà une paix qui est déjà tissée entre les deux poux mais malheureusement kagame lui jouait toujours l'hypocrisie alors qu'on veut dire que ça ne valoir rien qu'on continue toujours avec des voisins comme kagame d'ailleurs l'accord disons on est pour parler la feuille de route de l'ouande kagame l'avait signé à la mécoscience mais voilà c'est ce qu'il fait maintenant sur le terrain en retour pour dire que c'est un produit non consommable c'est un produit qui ne mérite pas c'est une culture parmi les produits des autres produits qu'il faut toujours écarté et éliminé merci je pense que vous avez parlé des retours avant qu'on parle concernant d'anitori pour parler de cette actualité bien qu'elle est vraiment une triste retours c'est quoi les informations que vous avez en fait je sais très bien qu'il ya plusieurs informations sur la ligne de faire des retours il ya les et qui disent qu'il ya un mouvement des des vailliers les rebelles quitte certains endroits pour des situations qu'on ne connaît même pas d'autres entre et on ne sait même pas réellement qu'est-ce qui se passe en retour j'étais avec un ami ce matin qui m'appelait des retours qui disait qu'il a vu des camions bel transporté des effets militaires et autres à des sévères pour d'organes pour les effets bien vingt-trois l'autre va prendre et que le nom c'est déjà comme assez concentré vers le sud et de rouchou c'est-à-dire vers la ville de gomme on ne sait pas réellement qu'est-ce qui se passe à rouchou et où serait l'armée elle est toujours d'abord l'armée l'armée est encore sur le point de cesser le fait comme le plus d'abord la réitérée hier nous avons déclasé et cesser le fait mais nous sommes déjà décidé de passer à une vitesse supérieure c'est-à-dire après cesser le fait qui est observé à partir du communiqué disant de la fête des routes de loin d'ici là on voit la levée et on va passer à notre action pirement militaire on termine par cette question des fausses communes contenant les corps de 42 civils dont 12 femmes et 6 enfants ont été en tout cas découverte dans les villages des nia mamba et une autre fausse commune commune contenant les corps de cet homme dans les villages des bogies environ 30 kilomètres à l'ouest des bounia dans la province de l'itouris ça vous dit quoi j'ose c'est la monisco qui a qui a l'air qui est celle là en fait d'abord quand nous parlons de l'itouris nous ne sommes passés à ignorer que l'itouris c'est aussi un bastion des groupes arméens quand vous voyez les kodekos les kodekos font la loi là-bas vous voyez les groupes aïfs ils font la loi vous voyez aussi j'espère tchini akirima ils font la loi à l'itouris il y a des grands problèmes mais on dirait que certains certains notables de l'itouris sont aussi à la base de ces groupes comment ça dit dernièrement il y a la société civile et même le gouverneur qui accusait le président de l'assemblée professionnelle qui était derrière les les aïfs les groupes aïfs mais pourquoi on les arrête pas pourquoi on n'arrête pas ces complices au moins le gouverneur des le gouverneur militaire de l'itouris a déjà fait un grave pas parce que presque toute la province de l'itouris était déjà accueillée par les sécurités mais actuellement quand nous prenons le territoire de Mambasa le territoire de Hiromu il y a déjà une accalmie et surtout le territoire de Mahagui c'est vraiment bien même les pharagés là il n'y a pas de problème mais Jougu le commande c'est dans le territoire d'Hiromu là c'est déjà maîtrisé depuis qu'on est enlevé M. 0-0 là-bas la paire est venue là-bas j'ai un ami qui est venu de Boulia sur moto il est arrivé ici sur moto passant par commande mais la partie de Jougu c'est-à-dire Mungualu je vois Mungualu, je vois Inga Barrière jusqu'à arriver à Boulia là il y a des problèmes, des problèmes sérieux il est parti aussi évidemment de Hiromu vers Boga, c'est le Bastion de Zahir et aussi Isobunia Este vous prenez l'axe Kassegni vers le lac Édouard là-bas il y a aussi des problèmes alors mais la grande partie déjà de Lutour est déjà métrisée par les gouverneurs militaires c'est vraiment très encourageant merci, c'est sur l'état de siège il faut préciser aussi je pense que l'état de siège est venu pour ça l'état de siège est venu pour telles actions mais si on pouvait laisser les civils les deux provinces seraient déjà pris en proie je me rappelle que c'est le Général Luboya Kachaba qui est le gouverneur oui, il fait un grand travail là-bas assez rébelle aussi ? quand vous me dites assez rébelle il est d'abord gouverneur c'est l'histoire genre ? il a été, bon je ne refuse pas, il a été avec le RCD d'Azarias ça je ne l'ai pas refusé celle du Rwanda c'est ça ? même Mamadou a été avec le MLC même le gouverneur ici ? même l'autre ici a été avec le MLC de Bemba c'est-à-dire qu'il n'y a que les imbéciles qui ne changent pas mais un homme normal doit changer merci merci en tout cas nous saluons les grands boulots nous suivons de près de l'eau et de même c'est que le gouverneur de Litori a toujours fait en tout cas nous saluons également parce qu'il nous fait un moment c'est un très grand compétent Luboy Akashama Luboy Akashama c'est un très grand compétent c'est un homme qui tient à sa parole parce que quand il est arrivé toute la province de Litori était déjà presque cédée aux ennemis mais quand vous prenez vous voyez Litori Litori c'est plus vaste que le Nord-Kir Litori commence par Erigueti vous prenez Erigueti vous arrivez jusqu'au parc de Garamba c'est très loin très loin j'ai dit très loin ça c'est du sud au nord quand vous prenez maintenant de l'est à l'ouest vous prenez le lac Albert vous allez dire qu'avec la limite avec l'Ehotwélé Mamba ça prend la limite avec l'Ehotwélé mais aussi Juku prend la limite avec l'Ehotwélé donc Wata est dans l'Ehotwélé mais Mungualu c'est dans l'Itoul cette partie vraiment le gouverneur c'est quelqu'un à saluer merci nous arrivons à la fête de cet entretien réalisé ce jeudi 19 janvier 2023 on s'écoute par votre numéro de téléphone oui nous sommes à contact au plus 243 9 79 27 31 68 merci mesdames et messieurs de nous avoir regardé merci Georges aussi d'avoir été là ce matin oui je vous remercie merci à tout à l'heure